bonsoir vous allez bien oui très bien donc comme promis bibliothèque parfaite joël dit clair les derniers jours de nos pères bon alors avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude qui est plus joyeux joël c'est un écrivain suisse qui est né le 16 juin 1985 à genève sa toute première nouvelle c'est le tigre on n'a pas c'est une donc une nouvelle de 330 pages paru en 2005 qui a reçu le prix des jeunes auteurs de 15 et 20 ans donc il sait quand même écrire de toute façon il est fils d'une libraire et d'un professeur de français à partir de là c'est un terrain fertile à l'écriture exactement bien les derniers jours de nos pères en 2010 qui a également reçu le prix des écrivains oui c'est ce bouquin dont on va promouvoir la lecture aujourd'hui oui l'affaire harry keber pour les à tous mais parce que tu es une fan de la première heure oui bien sûr évidemment oui en 2012 qui a eu plus de 5 millions de ventes donc il a vraiment décollé avec harry keber nous avons le livre des baltimore qui arrive en 2015 ensuite j'ai pas noté mes deux têtes la disparition de stéphanie mailer alors d'un point de vue importance les derniers jours de nos pères et la ferrari keber c'est top celui là est de qualité mais moindre c'est à dire qu'on est dans une pente légèrement descendante on va pas se le cacher surtout avec l'énigme de la chambre 622 que tu as quelque part là voilà voilà celui là oui c'est vrai que c'était moyen celui là est totalement évitable nous sommes d'accord après l'énigme de la chambre 622 vient l'affaire alaska sanders oui qui est plutôt intéressant oui ça va nous on l'avait emprunté à la bibliothèque j'avais pas trop aimé ah tu l'avais pas aimé si mais bof et ensuite voilà que je suis en train de lire j'ai bien défini il est très bien il est très bien j'aime bien ah oui bon donc on va parler de il est où enfin voilà on a la totale et à la disparition de stéphanie mailer que j'aime gros chez que j'aimerais bien échanger avec le poche il devrait personne d'accord ça je pense pas je le donne enfin j'échange quoi ça n'est pas intéressé parce qu'on a que les poches en paix tu passes une commande là c'est ça oui voilà c'est ça est ce que quelqu'un veut me l'échanger contre les poches non on va parler des derniers jours de nos pères le quiche veux tu ou puis-je oh à toi l'honneur donc nous sommes en 1940 voilà des routes de l'armée anglaise britannique à dunkirk donc churchill se met à réfléchir et se dit ça y est on va créer un service secret pour aider la résistance en france puis plus tard dans d'autres pays pour renverser évidemment l'alliance italienne allemande japonaise bref est né le special operations executive le soe voilà et donc le soe en france va rallier divers profils pour avoir du renseignement sur l'ennemi mais aussi participer à des opérations coup de poing militaires comme du sabotage et donc dans ce roman là nous allons suivre comment certains profils très divers vont être embrigadés et formés pour faire la résistance et aider churchill dans ses plans parce que ça c'est le contexte oui parce que moi vous savez très bien que les livres de guerre j'aime pas voilà oui c'est pas le cas là c'est pas en lisant on s'attend vraiment à un truc trash mais non non donc tout ça c'est réel ça a vraiment existé voilà et donc nous allons suivre plus particulièrement le destin de quelques personnages dont paul emile dont laura donc va y avoir une petite romance voilà on va pas trop en dire on va suivre des personnages très attachants comme gros je sais pas si tu t'en souviens qui est raillé par tout le monde et qui va découvrir une véritable famille dans la guerre donc là on peut voir que la guerre c'est pas manique et il n'y a pas du gris du noir il n'y a pas les salopards et les anges d'un côté non il n'y a pas que de l'horreur il se passe plein de choses c'est un livre de nuances maintenant on va passer du côté des ressentis vas-y nous t'écoutons oui bah moi c'est mon préféré de jouer d'hiquaire clairement j'ai commencé avec évidemment comme tout le monde la vérité sur l'affaire avec hébert j'ai été un peu plus loin avec le livre des baltimore et puis vient celui ci et c'est celui qui m'a plu le plus attention le résumé non je l'ai acheté parce que c'était d'hiquaire et j'avais aimé les deux autres mais il est vraiment au dessus il faut pas se fier au résumé on va suivre comme tu dis une romance et une correspondance donc on va suivre les liens de l'armée secrète donc il ya des hauts il ya des bas il ya pas mal de bas évidemment on suit le moral on suit la condition physique et on est souvent quand même si je me souviens dans les pensées de pal qui est l'appréhension de polémine c'est un très beau livre c'est un très beau roman qui est poète il a des réflexions ouais puis ça l'aide un peu à tenir d'écrire je me souviens il ya quand même un élément à la fin qui fait que waouh c'est le livre quoi voilà c'est sa relation avec son père voilà là vraiment on va pas trop en dire ouais parce que ça serait ça ferait un soufflé tu vois faut vraiment découvrir sa vie bon et c'est ça qui fait que c'est eux livres et que les derniers malheureusement c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils deviennent qu'ils essaient de rentrer dans une case quoi voilà il ya plus ce petit truc c'est pour ça qu'on était un peu déçu il précisé que c'est l'édition de falois qui n'existe plus c'est 430 pages et d'un point de vue genre on pourrait dire thriller mais ça m'embête un peu qu'est ce que tu en penses toi moi j'irais de la romance drame romance dramatique ouais ouais voilà ça va bien ton ressenti à toi s'il te plaît moi joël dicker je connaissais pas du tout voilà c'est toi qui me l'a fait connaître et j'y allais vraiment à reculons ben ça ça a été vraiment une révélation c'est un premier roman et pourtant c'est un livre d' équilibre c'est à dire qu'on pourrait se dire ouais la guerre va prendre le pas sur la romance ou inversement la romance va être nièvre ça va être du sentimentalisme et ben non parfaitement équilibré personnage très avec une bonne attache attachante authentique une certaine profondeur et une bonne psychologie ce qui est intéressant aussi c'est ça envoie des pistes de réflexion avec ce personnage de laura qui va se révéler bon évidemment avec tous les clichés qui a à l'époque sur la condition féminine ça va être le fer de lance d'une certaine émancipation elle va avoir son rôle à jouer comme certaines femmes dans la résistance dont vous connaissez pas besoin de retomber là dessus on a ce personnage de paul émile qui va être confronté donc à cette guerre là et qui va se poser une multiple questions doit-il abandonner son humanité pour faire la guerre ou justement est ce que c'est cette humanité qui qui doit conserver pour ne pas devenir fou surtout pour le sortir de la guerre c'est surtout ça parce que les pères là les derniers jours de nos pères fait référence je crois me souvenir c'est une référence qui se veut actuelle quand ce quand le lecteur va lire il va penser peut-être à ses propres parents ses propres grands parents qui ont vécu cette guerre qui sont peut-être ou là pour témoigner pour et tu viens de nous y faire penser la fin attention préparer les mouchoirs à noter la fin remarquable dans l'émotion dans la sensibilité est ce qu'on va en dire un peu plus non ou pas non si vous voulez savoir faudra le lire très bien est ce qu'on peut dire que tous les livres ne finissent pas dans des happy end oui voilà t'as pas envie d'en dire plus maintenant il faut pas spoiler un devoir de mémoire voilà de ne pas oublier les hommes qui ont fait que la france est restée france oui oui bien sûr très important de nos jours je vois ta tête essaye de spoil sans spoil exactement bon voilà alors est ce que tu le conseille forcément c'est très bien d'en parler sans spoiler si oui à qui à tout le monde c'est une lecture est ce que je peux utiliser les termes bateau pour dire tout le monde allez bon bah c'est bateau vous pouvez y aller c'est très beau il ya de l'émotion il ya de l'intensité il ya tout ce que vous voulez là dedans et comme tu l'as dit et bah les mouchoirs du coup public il n'y a pas vraiment il n'y a pas de c'est pas de la guerre qui est explicite non c'est pas tout en réserve merci à joël merci merci à vous et on vous attend pour un animal sauvage merci à vous